... Hélène Filière, est-ce que vous saviez par avance que vous vouliez une adaptation pour votre premier long-métrage ou est-ce que c'est le roman de Régis Geoffrey qui a provoqué un déclic chez vous ? Non, je savais que je voulais une adaptation. J'ai cherché d'ailleurs pendant un certain temps. Je savais que je voulais une adaptation parce que je ne me sentais pas capable de partir de la feuille blanche et de raconter une histoire personnelle au sens immédiat de ce que ça veut dire. Donc je cherchais un roman et puis c'est la rencontre avec le roman qui a été le déclic, c'est certain. Ça m'est apparu comme une évidence. Et en particulier, qu'est-ce qui dans le roman vous a fasciné au point de vouloir en faire un film ? C'est en fait qu'un écrivain comme Régis, que je connaissais comme écrivain bien sûr, dont j'avais lu pas mal de ses romans, se soit intéressé à ce fait divers. Qu'un romancier de son style ait pu se sentir touché ou troublé par cette histoire. Et là, j'ai senti une sorte de fraternité entre nous immédiate. On ne se connaissait pas, mais je me suis dit qu'il est comme moi. Il a été sensible à ce fait divers et il veut en faire quelque chose dans son travail de romancier. Et puis après, évidemment, le traitement qu'il en a fait et tout ça. Mais je pense que Régis se serait intéressé à un autre fait divers. J'aurais pu aussi avoir un coup de foudre. Enfin, je veux dire, évidemment, celui-ci en particulier m'avait troublée à l'époque, m'avait laissé des traces. Mais c'est la démarche d'un romancier autour d'un fait divers qui m'est apparu comme une matière pour faire un film super inspirante. Et justement, Régis Geoffray, à l'époque, vous, qu'est-ce qui vous avait attiré dans ce fait divers ? Donc, l'assassinat du banquier Edouard Stern par sa maîtresse. Qu'est-ce qui vous avait poussé à en faire de la fiction ? C'est-à-dire, moi, j'avais assisté au procès pour le Nouvelle Observateur. Et ce qui m'avait fasciné, en réalité, c'était déjà ce qui se passait dans une cour d'assises. Et ce qui m'avait fasciné, c'était la personne qui était accusée. C'était l'accusé, la personne qui avait tué. C'était sa personnalité et sa façon de raisonner. Parce qu'elle avait une façon de raisonner absolument romanesque. Une espèce de logique assez étrange. Et qui, finalement, prenait de court des professionnels de la parole, de la logique, comme les avocats, les juges. Et ça, c'était assez étrange. Que cette personne, à qui on prêtait un QI de 80, puisqu'il y a eu l'expert qui est venu le dire, finalement, était beaucoup plus forte que tous les autres qui avaient un QI de 130 ou de 150. Et ça, c'était assez fascinant. Effectivement, votre roman est écrit du point de vue de la maîtresse. Au contraire, Hélène Fillière, on a le sentiment, dans votre film, que vous êtes fascinée par le personnage du banquier. Oui. Ça, c'est apparu tout de suite, pour moi, comme une évidence de ne pas prendre partie. Je ne dis pas que Régis prend partie, mais c'est vrai qu'il se met à l'intérieur de la tête de la jeune femme. C'est écrit la première personne. Alors moi, dans l'histoire, ce qui me fascine le plus, ça contredit ce qu'il vient de dire, c'est le banquier, c'est l'homme. Donc, j'ai décidé vraiment de n'y choisir elle, ni lui, et de rester à une certaine distance, et de mettre un peu tout le monde à égalité dans cette histoire. Aussi parce que je voulais être fidèle, malgré la première personne utilisée par Régis, à certains passages du livre qui, moi, m'avaient vraiment touchée et parlé, et en particulier, ces phrases que Régis utilise en début de roman. Voilà, mon film, c'est presque plus l'illustration de ces quelques phrases-là, en réalité, qui parlent donc d'amour. C'est aussi pour ça que j'ai intitulé mon film Une histoire d'amour. Et les phrases en question, c'est « Les histoires d'amour sur les planètes privées, elles se volatilisent quand leurs habitants les ont quittées, elles obéissent à des lois inconnues du reste de l'univers, inconnues même de ceux qui les habitaient. » Ça, pour moi, c'était la première pierre du scénario où j'allais écrire. Donc, une sorte d'universalité et de, pas de parti pris, quoi. Pas raconter l'histoire de l'un plutôt que l'autre, mais une histoire universelle de gens qui sont les seuls témoins de leur propre histoire, quoi. Et justement, le fait d'appeler le film Une histoire d'amour, est-ce que c'était une façon aussi de balayer tout de suite la dimension du fait divers pour, comme vous le dites, quelque chose de plus universel, de plus intime ? Oui, il y a de ça, mais c'est aussi parce qu'au fun, à mesure que le film ne devait pas s'appeler comme ça au début, l'arrivée du film dans sa phase finale, si j'ose dire, j'ai quand même vu ce qui me travaillait, et en particulier, là, pour le coup, quelque chose d'assez personnel, c'est la complexité de l'amour, en fait. En utilisant ce titre, c'est aussi pour poser une question au spectateur et lui rappeler à chaque instant que l'amour, ce n'est pas quelque chose de, forcément, de simple, de beau, de candide, de merveilleux, c'est complexe, tout le monde s'est déjà séparé, tout le monde a déjà fait l'amour sans en avoir tellement envie, tout le monde a... L'amour, c'est quelque chose de compliqué, et on ne nous le rappelle pas assez souvent, je trouve, et j'ai choisi ce titre pour rendre hommage à ce qui, moi, me travaille dans les histoires d'amour, c'est leur extrême complexité, quoi. Et je trouvais que l'histoire de ces deux personnes et leur sexualité déviante et le mystère de ce lien qui les unit, comme ça, illustrait assez bien le mystère de ce qui fait qu'on est amoureux, qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait par amour, qu'est-ce qu'on ne fait pas, jusqu'où va-t-on, quel plaisir prend-on quand on fait l'amour exactement, qu'est-ce que c'est qu'un acte sexuel, enfin... Voilà, je trouvais que c'était plus juste de l'appeler comme ça. C'est même une passion assez toxique, dans laquelle le pouvoir et la sexualité sont sans arrêt mêlés. Une fois de plus, quand on voit le film, on s'aperçoit que le sadomasochisme est quelque chose de très cinématographique, qui donne des images extrêmement puissantes, des choses très sensorielles. Est-ce que ça, c'était justement une dimension qui vous intéressait particulièrement dans cette histoire ? Oui, alors ça, oui. Je voulais parler d'amour, parler de sexe, parler de jouissance, parler de violence, et de relationnel entre les êtres. Et en effet, le sadomasochisme, ou en tout cas, son expression à travers cette histoire, intègre tous ces ingrédients. Et moi, il y avait une dimension excitante pour moi. Je pense que faire un film, c'est le fruit d'un désir et d'une excitation aussi. J'étais très... J'emploie les vrais mots, excité par mes acteurs, excité même par les scènes que je leur faisais faire. Et pour moi, c'était un moteur, oui, en effet, cinématographique. Je voulais à la fois... Tout ce que le roman avait provoqué chez moi comme émotion, à la fois d'attirance et de rejet, de frayeur et en même temps d'extrême sensualité comme ça. Je voulais le rendre à travers le film. Et donc, ça m'a motivée à signer l'esthétique du film aussi de cette façon-là. Il y a plein de films où il y a des actes d'amour. Il ne s'agit pas d'en inventer un avec le mien, mais de rendre compte au plus près de ce qui, chez moi, me travaille dans un acte d'amour, et en particulier dans toute sa violence et son mystère. Donc, c'était un moteur cinématographique, c'est sûr. Frédéric Joffrey, c'est la première fois que l'un de vos romans est adapté au cinéma. Qu'est-ce qui vous a touché dans la démarche d'Hélène Filière ? Moi, ce qui m'a touché, c'est qu'en réalité, Hélène m'avait demandé si je voulais participer à l'écriture de scénario. Moi, je lui ai dit non. Parce que je lui ai dit, vous pouvez le faire vous-même et le faire vôtre. Parce que moi, ce qui m'a toujours exaspéré chez les auteurs, c'est toujours cette façon d'avoir peur d'être trahi. C'est-à-dire, on dirait qu'une adaptation, c'est un peu le milieu frôleurentin, sous les Médicis. Alors que moi, je n'ai jamais eu cette peur, parce que moi, ce que j'aimais dans l'adaptation d'un livre au cinéma, d'une façon générale, c'était justement la trahison. C'était justement le fait que quelqu'un se fasse, face de l'histoire, quelque chose qui lui est très personnel, et fasse quelque chose avec. Et en même temps, Hélène a été, à mon avis, si on veut, très fidèle au livre. Mais en même temps, ça a été un mouvement naturel. Ce n'est pas venu d'une sorte de souci, de pression que j'aurais pu mettre, comme ça peut arriver, d'un droit moral, bon, à mon avis, sans objet. Et donc, elle est arrivée à faire quelque chose d'extrêmement personnel. Et donc, il y a un phénomène qui s'est créé chez moi, c'est que moi, le livre, je l'avais oublié, enfin, je ne l'ai pas relu depuis. Et donc, maintenant, les personnages dans ma tête, ce sont vraiment les acteurs. Les acteurs et les scènes du film me paraissent sortir de mon livre. Alors qu'en réalité, elles sont sorties de la caméra d'Hélène Filière. Votre film est fait de choix esthétiques très forts. Vous utilisez le ralenti. Vous avez choisi des décors presque cliniques, très graphiques, en tout cas. et on sent une volonté d'isoler les personnages du réel. Et on aboutit, du coup, à une mise en scène très épurée qui correspond très bien à la sobriété du style du roman de Régis Geoffrey. Donc, est-ce que ça, c'était un choix volontaire et des images qui sont venues très vite quand vous avez lu le roman ? Oui, c'est exactement ça. Quand je dis que je cherchais à faire une adaptation pour faire mon premier film, c'était vraiment adapter le travail d'un écrivain. J'aime énormément le cinéma. Je suis actrice le reste du temps de ma vie. Et ce que j'aime au cinéma, c'est quand le cinéma m'apporte quelque chose de supplémentaire que la réalité ne m'apporte pas. Et comme dans la littérature, il y a quand même, avant l'histoire, enfin en plus, ou avant, je ne sais pas, il y a le style. C'est évident. Je pense qu'adapter un mauvais roman, c'est sûrement super parce que l'intrigue doit être géniale. Mais moi, j'ai vraiment été inspirée et portée par le style de Régis et je voulais que mon film soit fidèle à ça, vraiment. Après, c'est la magie de ce que j'ai ressenti en lisant et mon interprétation du style de Régis, qui est vraiment la mienne, qui a rendu ces images-là. Dans le roman, il n'y a pas particulièrement d'éléments semblables à ce qui serait dans mon film. Je crois que les villas sont... En plus, c'est un appartement. Il y a plein de choses qui ont été changées, mais le ressenti, c'était vraiment d'être fidèle au cœur des choses qui se passent entre les personnages et jamais de superflus, jamais de choses en trop. Et je me souviens très bien qu'au montage, il y a des choses que j'ai coupées parce que c'était en trop. Et j'ai voulu rester sur une sorte de corde comme ça, comme quand j'ai lu le roman et je l'ai lu d'un trait. On est pris dedans. Et je voulais être fidèle à ça. Maintenant, l'univers dans lequel j'ai installé mes personnages, il est froid, il est clinique. Oui, il est encore une fois fidèle à ce que j'ai lu dans le roman, c'est-à-dire que c'est des planètes privées. Et les planètes privées, pour moi, c'est le no man's land, c'est nulle part, c'est pas reconnaissable comme ça. Et le cinéma, pour moi, est une façon magique de rendre compte de ça. Parce que c'est totalement artificiel, le cinéma. On sait très bien que c'est faux quand on va au cinéma. Alors, il se trouve que moi, je ne suis pas très fan des films réalistes ou naturalistes, mais il y a des très grands mettants en scène qui font ce genre de cinéma. Moi, j'aime le cinéma qui se revendique comme un art de la fiction. Donc, ce film-là et les autres continueront à revendiquer leur propre fiction à travers le style. Et dans la recherche des décors, je suppose qu'il y avait aussi une volonté d'illustrer l'enfermement des personnages, qui est quelque chose qu'on ressent extrêmement fort dans le film. Comment vous avez trouvé les lieux parfaits pour ça ? Ben, disons que le hasard de la coproduction, en fait, a fait que j'ai été tournée au Luxembourg, en grande partie. Et le Luxembourg est un pays merveilleux, très, très effrayant, dans une certaine mesure, mais extrêmement cinématographique. Et donc, j'y ai trouvé des décors extra, quoi, pour illustrer ce que j'avais en tête. En effet, un isolement... Il y a quelque chose d'évident de l'ordre de la folie chez ces deux personnages. Pas que ces deux, d'ailleurs, le mari aussi, enfin. Et pour moi, mieux filmer la folie, c'est filmer la solitude, c'est filmer l'emprisonnement, c'est filmer la... Je voulais que mes personnages soient enfermés comme dans des bocaux ou des aquariums, d'où les baies vitrées. On a fait un réel travail de décor pour rendre au mieux ce qui, moi, m'inspirait et me touchait chez ces personnages. Je me souviens même parfois battue avec ma chef d'écho, qui me disait, en particulier chez le mari, elle me disait, mais qu'est-ce qu'on met ? Qui est-il ? Qui est-il ? C'est une question qui revenait souvent. Je me disais, mais je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il est avec cette jeune femme, qu'il est témoin de cette histoire et que les scènes qui illustrent leurs relations, pour moi, suffisent pour installer un personnage. Et en plus, je voulais, ce qui est un peu différent du roman, je ne voulais pas tant les éloigner l'un de l'autre, le banquier et le mari. Pour moi, c'était deux façons d'être un homme aussi complexe, aussi énigmatique, aussi solitaire. La folie du banquier ne devait pas écraser la folie du mari non plus. Lui aussi, il est fou, mais une folie plus passive, je dirais, et plus impuissante. Enfin, voilà, j'ai fait un réel travail au niveau des décors pour illustrer ce que je ressentais. Et pour incarner ce couple magnétique, vous avez choisi Benoît Poulvord et Laetitia Casta. Est-ce que vous avez écrit pour eux ? Non, j'ai écrit pour moi, d'abord. Et puis, après, quand il se trouve que Benoît Poulvord, qui est un grand lecteur de Régis, a su que je faisais ce film, il m'a contactée, on ne se connaissait pas. Et j'étais au début très étonnée, très touchée d'ailleurs, que comme moi, il ait été sensible au travail de Régis autour de ce fait divers. Et du coup, il m'a laissée entendre au premier rendez-vous que ça lui dirait bien de jouer le banquier. Et je n'y avais pas du tout pensé au départ. Et après, c'est apparu comme une évidence. Et à force de connaître Benoît, et aujourd'hui, que je le connais bien, je suis convaincue que c'était un rôle pour lui. Mais au départ, ce n'était pas une évidence. Une fois que lui était dans la boucle, par contre, Laetitia, j'ai immédiatement pensé à elle quand je me suis mise à chercher la femme. Je me suis dit, il n'y en a qu'une, c'est Laetitia Casta. Alors, je peux expliquer pourquoi. Disons que d'abord, pour ce que je disais tout à l'heure, un film, c'est le fruit d'un désir. Et il me semble qu'on doit sentir, comme je disais, l'excitation du metteur en scène à filmer ses acteurs. Et filmer Laetitia Casta, c'est à peu près, je crois, la plus belle expérience qui me soit arrivée. Elle est extrêmement belle, magnétique, érotique. Elle attire le plan, si j'ose dire. Et pour la jeune, mettant en scène, que j'étais au moment de faire mes premiers pas comme ça, pour moi, c'était magique. Elle appelait la caméra. En plus, elle a ce don, du fait de son carrière de mannequin, sans doute, mais aussi un don inné en elle, qu'elle sait très, très bien jouer avec la caméra. Et ça, moi qui suis actrice, je sais que c'est très agréable pour les metteurs en scène qu'un acteur n'ait pas peur de la caméra. Il y a plein d'acteurs qui ont peur de la caméra, ce qui est totalement paradoxal quand on y pense, mais pourtant, ça arrive. Elle aime la caméra, donc elle attire le plan, comme je dis. Après, pourquoi elle ? Parce que je voulais, face à Benoît, qui incarnait un personnage comme ça, très torturé, très, très, une folie intérieure, comme ça, insaisissable, je voulais une femme qui... L'un devait incarner le dysfonctionnement de l'autre de toute façon et mieux incarner le dysfonctionnement de quelqu'un d'aussi torturé que le personnage qu'interprète Benoît Poulverde. c'était pour moi une femme où ça se voyait le moins possible. On verrait d'autant plus leur folie commune si l'une, ça se voyait moins, donc ça veut dire que c'était à l'intérieur. Comme ce que je voulais, c'était filmer l'intérieur de ces êtres, je voulais une femme sur laquelle ça ne se voit pas. et d'autre part, évidemment, la distance que l'un et l'autre doivent parcourir pour se rencontrer, Benoît et Laetitia, est tellement grande que ça renforçait pour moi le lien qui les unissait. Je ne voulais pas faire le portrait de deux fous, de deux... Je dis tout le temps, je ne voulais pas faire Panique à Niddle Park, qui est un film que j'adore, mais qui est vraiment le portrait de deux drogués atteints du même mal et qui le vivent de la même manière. Là, je voulais vraiment me mettre en exergue ce que c'est qu'une femme, ce que c'est qu'un homme et le chemin que fait l'un et l'autre pour se trouver et se rencontrer. Voilà, ça m'est apparu comme une évidence parce qu'il fallait qu'elle soit aussi tellement belle que lui-même puisse douter de l'attention qu'elle lui porte. Aussi parce qu'elle, Laetitia, du fait de sa carrière de mannequin trimballe avec elle quelque chose qui moi me touche de la femme objet, de la femme qui sait ce que c'est que marchander son corps et donc forcément, elle amène avec elle tout ça et qu'il n'y a pas besoin d'explication. Comme mon film donne peu d'explication et peu de psychologie, elle l'amène toute seule, ça, Laetitia. Et enfin, comme je savais que la première fois qu'on la verrait, je la poserais dans un canapé et qu'on ne saurait pas pourquoi elle est là, que fait-elle, qu'est-ce qu'elle fait là. Seule, pour moi, Laetitia Casta ou d'autres, Catherine Deneuve, les actrices qui moi m'ont éblouis, ce sont des actrices qu'on peut poser dans un canapé parce que c'est elles, parce qu'elles ont cette charge érotique, il suffit de les filmer et on se demande ce qu'elle fait là, est-ce que c'est une pute, est-ce que ce n'est pas une pute, est-ce qu'elle est là pour plaire à un homme, est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle, je ne sais pas comment dire, elle est chargée d'un bagage qui, moi, je trouve très inspirant comme étant en scène. Et Régis Geoffray, quand vous avez su qui allait interpréter vos personnages, est-ce que vous avez été surpris ou est-ce que finalement, spontanément, ça vous a paru tout à fait évident ? Moi, par exemple, Benoît Poulvort, je le connaissais un peu, je ne le connais pas très bien, mais je le connaissais un peu et je savais qu'il s'intéressait à ce que j'écrivais. Je crois qu'il avait tout lu, d'ailleurs, quand je l'avais vu. Il y avait un truc très drôle, d'ailleurs, mais je le raconte comme ça, beaucoup près au montage, c'était dans un bar de nuit, je sors vraiment dans les bars de nuit, mais enfin, c'était dans un bar de nuit, donc je le rencontre, on me le présente et tout, puis il me parle de mes livres qu'il avait lus et puis moi, au bout d'un moment, je me dis, mais quand même, il faut quand même que je m'intéresse un peu à lui. Je lui dis, et toi, tu fais quoi comme boulot ? Et il m'a dit, très modestement, je suis comme ça, je suis comédien. Alors, je lui dis, ah oui, je t'ai vu quelque part. Enfin bon, pour Benoît, voilà, je trouvais que, bon, lui, je voyais très bien incarner ce rôle-là parce que je pense que Benoît, on savait déjà, je pense, qu'il pouvait incarner n'importe quel rôle. C'est vraiment, moi, je n'ai jamais vu un film avec Benoît Poulvord où il ne soit pas excellent. C'est extrêmement rare chez les acteurs. et quant à Laetitia Casta, moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est qu'elle a l'intelligence de certaines stars, c'est-à-dire, et l'humilité de certaines stars qui arrivent à se retirer dans le personnage qu'ils ont à jouer. Vous avez des stars qu'on pose là et qui sont ce qu'elles sont. par exemple, Marine Monroe, elle est toujours Marine Monroe. Elle sort presque de l'écran, c'est une sorte, elle est là, quoi. Elle est toujours Marine Monroe, quelque rôle qu'elle puisse avoir. Et là, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment incarné avec l'humilité des gens qui ont une sorte d'instinct et d'intelligence des choses. C'est-à-dire, l'Ethia arrivait à s'inventer elle-même, à se couler elle-même dans ce personnage-là. Et je dirais, avec cette élégance, finalement, de se laisser oublier, de n'apparaître que comme le personnage. C'est une humilité qu'on retrouve chez les grands artistes. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Et j'ai trouvé que dans ce film, on ne peut plus penser à Laetitia Casta comme un ancien top model. Moi, j'ai été assez ébloui par cette incarnation, justement. Et Benoît Poulevorde n'a jamais été aussi beau, aussi sexy que dans ce film. Quel travail vous avez fait avec lui sur la représentation du corps, par exemple ? On en a beaucoup discuté avant de passer au tournage, lui et moi. Et je lui disais tout le temps, voilà, pour moi, t'es mon objet de désir. t'es vraiment l'homme que je veux filmer, c'est la jouissance de l'homme, c'est le mystère du fonctionnement de l'homme qui m'attire, m'inspire. Alors, il me disait tout le temps, mais je ne suis pas comme ça, moi, je ne suis pas sexy, je ne suis pas sexy. Je lui disais, mais si, Benoît, tu l'es. Tu l'es d'abord parce que je suis une femme et que quand je te regarde, moi, je te trouve sexy après que toi, tu ne l'assumes pas. C'est ton histoire. Et pour ça, on va travailler ton corps, justement. Je lui ai demandé de maigrir beaucoup. Il était très docile. On se voyait régulièrement à peu près toutes les semaines. Il me disait, regarde, regarde, t'as vu ? Il est très, très bon élève, Benoît, quand il s'y met. Et puis, je lui avais dit, je vais t'habiller bien avec des belles tenues. En l'occurrence, il est habillé en Dior. C'est vrai que ça lui va très bien. Il a un corps sublime. Là, je le voulais sec comme ça, au bord du malade, quand même aussi, ce qui est très maigre dans le film, et le premier plan en témoigne, parce que la folie de cet homme devait se voir sur son corps. Moi, je suis très personnellement dans le contrôle du corps, donc c'était pour moi une évidence de lui inculquer ça et que son corps soit quand même une plaie. Il n'est pas top modèle pour le coup dans le film. Je le trouve sexy, mais il fallait que le corps soit quand même une plaie, sinon ça ne serait pas juste, ça n'aurait pas été juste par rapport à la souffrance intérieure du personnage. Et il s'est volontiers prêté au jeu. Il est très pudique. Je l'avais prévenu qu'il y aurait une scène où il serait nu. Il l'a fait volontiers. Je pense qu'il sentait dans mon regard un vrai regard féminin et amoureux. Et que j'allais le sublimer à ma façon, bien sûr. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à dénuder Benoît Boulevard dans mon film. Les scènes de sexe dans le film sont frontales mais moins crues que dans le roman. Quelle était la limite pour vous ? Disons que quand j'ai commencé à faire l'adaptation, c'est vrai que l'écueil principal pour moi, c'était les scènes de sexe parce que d'ailleurs, aucune du film n'est semblable à part la dernière, évidemment, à celle du roman en termes de dispositif du rapport sexuel qui a lieu dans les deux cas. C'est très compliqué de filmer un rapport SM. Je ne voulais pas faire un... Il y a eu des films magnifiques faits sur la sexualité SM. Donc, j'ai vraiment travaillé jusqu'à la dernière minute. J'ai même changé les scènes juste avant qu'on les tourne sur ce que je ressentais moi. Je répète toujours ça mais l'idée qu'il fallait être fidèle à mon propre désir et ma propre excitation pour être la plus juste et la plus honnête en fait. Si moi, ça m'excitait, alors il y avait des chances que ça excite le chef-hop et que ça excite les acteurs et du coup, j'espère le spectateur. Quand je dis excité, c'est au sens large, bien sûr. Donc, c'est venu peu à peu. Disons que quand j'ai trouvé l'accessoire que j'appelle la corde, qui est le seul accessoire disons récurrent de leur rituel sexuel, j'ai compris que ça avait un sens, qu'il y avait l'idée du lien, qu'il y avait l'idée d'encerclement, que ça allait avec la mise en scène que j'avais déjà commencé à mettre en place parce qu'on a tourné les scènes de sexe en dernier. Enfin, globalement. Un enfermement comme ça, une spirale qui les entoure et qu'il fallait que Laetitia lui tourne autour et qu'au début, Benoît lui tourne autour. Au début, les acteurs étaient un peu désemparés parce qu'ils disaient « Mais c'est ridicule, on va être ridicule. » C'est très compliqué. Je pense qu'on est tout aussi ridicule dans une scène comme dans... Enfin, qu'on a peur du ridicule dans une scène comme dans mon film que dans une banale scène de sexe où... Pour l'avoir vécu en tant qu'actrice, on se sent bien ridicule aussi. Mais ils ont compris peu à peu les acteurs, ce qui m'animait et un peu mes obsessions. Mais voilà, j'étais très vigilante sur ne jamais en faire trop. À la dernière minute, même, j'enlevais certains accessoires, notamment pour la scène de fin. Au début, j'avais disposé plus de choses sur le lit et puis à la dernière minute, j'ai tout enlevé, j'ai laissé que la corde et le latex et la bouteille de talc. Parce que c'est vrai que filmer une menotte, tout de suite, ça prend une dimension énorme. Filmer un fouet, ça prend une dimension énorme. C'est vrai que ça me faisait peur parfois. Et je devais rassurer mes acteurs qui, eux, avaient encore plus peur que moi. mais disons que quand la logique des scènes entre elles est apparue, j'étais rassurée. Et en les découvrant en montage, j'ai retrouvé ce que j'avais ressenti au tournage. Après, dans les détails, chez Régis, c'est en effet plus cru, plus précis. Mais la littérature peut ça. parce que la littérature, c'est des mots et sur des mots, on colle des images et le processus d'excitation, il a lieu comme ça. Quand on filme, c'est différent. J'aurais pas pu filmer, je pense, une seule des scènes citées, enfin, qui sont dans le livre parce qu'elles étaient trop visuelles, trop crues. comme j'avais une caméra qui était quand même caressante, ça donnait à tout ça une sorte d'ambiance douce, si j'ose dire, alors que c'était brutal. C'était ce que je voulais. Et je suppose que ce sont des scènes qu'on prépare beaucoup avec les comédiens. J'imagine qu'ils ont besoin d'être rassurés. Est-ce que vous avez senti dans ces moments-là que le fait d'être vous-même comédienne vous aidait et les aidait aussi beaucoup dans la confiance ? Je pense, oui. C'est à double tranchant, en fait, les acteurs et réalisateurs. Je pense, je serais contente d'en discuter avec des collègues parce qu'en effet, les acteurs ont plus confiance parce qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui est comme eux. Et en même temps, ils s'en méfient parce que l'acteur et les acteurs, il connaît les trucs et il peut pousser l'acteur encore plus loin, je dirais. les acteurs peuvent moins entre guillemets tricher face à un acteur-réalisateur que face à un réalisateur. Donc, je crois que pour eux, c'est plus dur de travailler avec un acteur-réalisateur qu'avec un pur réalisateur parce qu'ils sont bien obligés d'aller plus loin et de nous surprendre. Or, pour nous surprendre, il faut faire plus que juste nos trucs, notre boîte à trucs d'acteurs. Je ne pourrais pas dire qu'ils étaient en confiance, mais je pense que ma détermination et mes certitudes les rassuraient à force. Disons que je n'étais pas commode avec eux. J'étais très exigeante. Le film est très maîtrisé au cadre. Donc, j'exigeais beaucoup d'eux. C'est vrai, avec des marques, des gestes, des déplacements très précis qui sont parfois des contraintes pour les acteurs. Bon, il y en a qui aiment bien les contraintes, mais je pense qu'ils seraient là ici. Ils ne diraient pas que je suis une metteur en scène facile, mais je pense que ça vient du fait que je suis moi-même actrice, que je les pousse encore plus loin et que je suis moins tolérante. Qu'un metteur en scène, non plus un metteur en scène. Il n'y a aucun jugement qui est porté sur les personnages, mais il n'y a même aucune explication psychologique ou dans le passé des personnages dont on ignore tout. Il y avait un peu plus de choses dans votre roman. On devine que le mystère est quelque chose qui vous intéresse au cinéma. Disons que je trouve que le cinéma est là pour ne pas apporter des réponses, surtout, quoi. Plutôt pour poser des questions, invitées à s'interroger. Enfin, le cinéma que j'aime, je ne dis pas qu'il y a toutes les formes de cinéma. Bien sûr, le cinéma de pur divertissement est là pour nous divertir, mais le cinéma que j'aime énormément, c'est le cinéma de Anne Keu, par exemple. Il dérange, mais pas parce qu'il dérange au sens manipulateur. Il dérange parce qu'il ne prend partie pour aucun de ses personnages et il laisse le spectateur faire son propre choix, faire son propre avis. Je veux dire, d'autres. Mais celui-là en particulier. La littérature prend plus partie, je crois, pour les personnages. Enfin, Régis, on parlerait mieux parce que le point de vue de l'écrivain, c'est quand même, il y a un jeu qui parle qui est assumé. Ou alors, c'est le nouveau roman ou je ne sais pas quoi, mais ça devient presque indigeste. Vous êtes d'accord ? Oui, mais je ne sais pas si la littérature juge beaucoup. Disons que la littérature est souvent, j'allais dire, plus verbale. C'est-à-dire que dans un film comme celui d'Hélène, on n'est pas abruti par des dialogues, par une dissection des actions qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas les personnages qui semblent incapables de savoir eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire. On dirait qu'ils sont entraînés par quelque chose qui leur est parfaitement extérieur. Dès le début du film, on se demande, on est sûr que Laetitia Casta ne sait pas ce qu'elle va faire en tant que personnage. Et Benoît Poulvorde, en réalité, ne le sait pas non plus. donc c'est un peu une descente ou une montée, enfin disons un mouvement qui les entraîne un peu comme quand on est guidé par un instinct et pas par un raisonnement. Donc je pense que ça vient surtout de la substance même de l'intrigue telle qu'Hélène Finière l'a conçue. Ils sont incapables de juger quelque chose qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous partagez ces références cinématographiques ? Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'elle est vraiment, avec Hélène Finière, vraiment dans cette histoire d'amour dans le contexte d'un cinéma, je dirais, classique. Parce qu'on a parlé du décor, par exemple. Il est très frappant de voir que dans le cinéma actuel, notamment le cinéma français, il y a une espèce de banalisation du décor. C'est-à-dire qu'on a un décor, souvent ce n'est pas tellement le film qui est réaliste, c'est les décors qui sont quotidiens, qui sont ordinaires. Et là, il y a un parti pris, je dirais, qui ne viendrait plus du côté de Hollywood. C'est-à-dire qu'on a des maisons qui sont toutes belles. On a des gens qui vivent tous dans le luxe. C'est un peu ce qu'on a reproché, et à mon avis, non, parce que maintenant, on tombe justement dans le réel. Quand on voyait, par exemple, des séries policières, on avait un inspecteur qui devait très mal gagner sa vie et qui avait un appartement splendide sur le champ de marche. Le champ de marche exagère un peu. Et là, justement, il y a cet oubli total. Alors, la chance, si j'ose dire, c'est que ça se déroule chez un milliardaire. Mais je veux dire, elle l'utilise à plein. C'est-à-dire qu'on a cette notion d'espace, justement, qu'on peut assimiler, finalement, de nos jours à la richesse. La richesse, ce n'est pas tellement les objets de luxe, ce n'est pas tellement la voiture, c'est cette notion justement d'espace qui donne presque une impression d'infini, même dans le temps. et ça, je pense qu'elle l'a vraiment, vraiment, réellement, dans ce film. Et ce parti pris qui nous amène à une esthétique. Et donc, il y a un parti pris esthétisant, moi, que je trouve devenu très original. Parce qu'il a été en grande partie abandonné. Et puis, moi, je rajoute juste que quand même le décor dans un film, je suis d'accord avec ce que tu dis. le décor dans un film, ce n'est pas que, comment dire, une décoration. Enfin, dans le cinéma que j'aime et le cinéma que j'ai envie de faire, le décor, c'est ce qui doit refléter ce qu'il y a à l'intérieur des êtres. C'est évident. Puisqu'on met quelqu'un dans une pièce, si c'est pour le raconter qu'il est vieux et donc on va décorer son mur en illustrant qu'il est vieux, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est qu'être vieux ? Comment on est quand on est vieux à l'intérieur de soi et le décor, c'est quand même le décor au cinéma, ce n'est pas comme le décor dans la vie. Ça représente quelque chose de précis et de, j'allais dire, presque mental puisque c'est filmé encore une fois par un point de vue. Et c'est vrai que je trouve que, je trouve que c'est dommage qu'on perde cette dimension-là dans les films et parfois on dit « Ah, on sent vachement les décors. » Oui, mais qu'est-ce que tu sens ? Tu sens le... Tu sens l'enfermement des personnages, tu sens que c'est un monde parallèle, que c'est pas la... que c'est un... que c'est pas la même chose que de filmer une télé-réalité, quoi, le cinéma. Sinon, ça n'a aucun intérêt, quoi. Il y a même une pulsion morbide dans les décors dans le film. Pardon, en plus, oui, il fallait... Il y a quand même quelque chose de cauchemardesque, de morbide, donc il fallait que pas seulement les acteurs l'incarnent, mais l'environnement. On ne filme pas qu'un acteur, en fait. Quand on fait un film, on filme quelqu'un assis dans un fauteuil en correspondance avec... On filme un rapport en permanence, un rapport de quelqu'un dans une pièce, un rapport de quelqu'un par rapport à quelqu'un. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le scope et tout. Le cadre au cinéma, ça a un sens, ça dit quelque chose. Une image, ce n'est pas que l'acteur ou le dialogue. C'est le dialogue plus l'acteur plus le mouvement de caméra dans un décor. Sinon, je ne sais pas, ce n'est pas du cinéma, quoi, pour moi. Et en termes de lumière, j'imagine qu'il y avait un grand défi dans le film dans la mesure où il y a beaucoup de scènes dans l'obscurité. Comment vous avez travaillé avec votre chef opérateur ? On a... D'emblée, quand on parlait en préparation, il m'a fait découvrir un photographe australien que je ne connaissais pas qui s'appelle Bill Hanson en me disant que ça l'inspirait en ayant lu le scénario où c'est en effet des traits dans l'obscurité où on ne voit que des parties de peau, juste le visage éclairé en gros. Et comme il savait que je lui avais dit que ce serait à l'intérieur de baies vitrées, la baie vitrées permet en plus que le film ait beaucoup de nuit, quand on éclaire de l'extérieur, ça fait vraiment un contre-jour, enfin un clair-obscur idéal, je dirais, pas truqué, quoi. C'est quand même une affaire de nuit, de sexe, de violence morbide. Il fallait que ça soit dans une certaine obscurité, quoi. de la violence intérieure, les pulsions, les incompréhensions, l'opacité entre eux. Pour moi, c'était évident que ce serait beaucoup de nuit. Donc après, comment filmer la nuit et que c'est un sens, c'est ça, quoi. Alors, on a vraiment travaillé chaque scène différemment à chaque fois. et le résultat était au-delà de mes espérances quand j'ai découvert après les images, mais c'était exactement ça, quoi. Et pour vos personnages secondaires, vous avez choisi à la fois des vraies gueules de cinéma, Richard Boringé, Reda Kateb, Jean-François Stévenin, Philippe Nauron, mais je trouve aussi des voix extrêmement belles. Est-ce que c'était aussi peut-être pour apporter encore plus de sensorialité au film ? Oui, c'est aussi ce que, comme je disais, je suis une femme et je voulais parler des hommes, alors du banquier en particulier, mais de sa déviance et de sa folie qui m'a parlé, mais aussi des autres. J'ai toutes ces gueules dont vous parlez. Pour moi, c'est des figures masculines. Encore une fois, je vais revenir sur l'excitation, mais c'est des objets de désir aussi, quoi. Moi, je les trouve très sexy, eux aussi, très solides, très abîmés comme ça par la vie, des voix rocailleuses, des physiques parfois épais comme chez Stévenin, creusés comme chez Boringer. Il y a quelque chose de l'ordre d'un fantasme féminin qui est le mien. Je ne sais pas si d'autres le partagent, j'espère, mais de montrer les hommes tels qu'ils me plaisent, quoi, aussi, quoi. Boringer, il est le pendant du banquier, mais il a sa virilité à lui aussi, quoi. Il est solide comme un roc, il a cette voix extrêmement sensuelle, il a un regard bleu perçant, je peux en tomber amoureuse, quoi, c'est évident. Et je fallait que je justifie quand même qu'un type de 70 ans soit avec la plus belle femme du monde, Tia Casta de 35 ans et je voulais que ce soit possible et souvent, au début, au casting, on me disait mais ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas jouer mari et femme. Je dis, mais tu n'as jamais vu un homme dans la rue avec une jeune femme ? Bien sûr, maintenant, je vais choisir le bon, celui pour lequel elle aurait de la tendresse évidente, ce que dégage Richard Boringer et en même temps, quand même, une certaine attirance. Il est quand même beau, quoi, Boringer. Et justement, il y a une très très belle idée dans le film qui est le choix d'Etienne Dao pour la musique qui est vraiment hypnotique, très organique. Comment vous avez eu cette idée ? C'est venu parce que j'étais sûre de vouloir utiliser le titre que j'utilise à la fin du film qui s'appelle L'Adoré. Pour mille raisons, j'adore Etienne Dao, j'adore ce titre. Et voilà, donc on s'est rencontrés et puis au fil de la conversation, Etienne, il se trouvait d'être très sensible au scénario et il m'a demandé qu'est-ce que j'allais utiliser d'autre comme musique et tout ça et tout. J'en étais à une étape où franchement, je ne savais pas trop exactement. La perspective de faire intervenir un musicien après montage m'effrayait beaucoup parce que ça reste quand même mon premier film. Donc c'est des étapes comme ça que je découvre aussi, que je découvrais en tout cas. Et on en a parlé un peu et je lui ai dit mais en fait, j'aimerais bien que ce soit toi qui fasses la musique. Et voilà, il a été d'accord et il a dit je ne peux pas composer d'abord, je ne l'ai jamais fait et puis il sortait son album et tout. Mais je te propose de réfléchir à d'autres titres qui pourraient t'inspirer et c'est ce qu'il a fait. On s'est revu plusieurs fois et il a fait ça très consciencieusement. Il a lu le scénario dans le détail, avec chaque séquence et tout. Et il m'a dit là, j'ai pensé à tel R, tel truc et tout. Et donc, il m'a donné deux autres titres qui sont Les liens d'Eros et Mythoman qui m'a donc vraiment livré c'est-à-dire pistes séparées et tout ça et tout. j'ai pu vraiment faire ce que je voulais avec. Et du coup, le film est devenu beaucoup plus musical que ce que j'imaginais. Mais pour moi, ça a été fondamental la rencontre avec Étienne. Encore une fois, ça reste un premier film. Je défie quiconque de dire je sais exactement ce que je vais faire, comment ça sera du début à la fin. Enfin, sans doute, mais moi j'avoue que j'avançais aussi, je me laissais guider encore une fois par mon désir, par mes rencontres, rencontres avec Régis, rencontres avec mes acteurs, rencontres avec mon chef-hop et rencontres avec Étienne qui a été sensible à mon projet et qui a donc apporté aussi sa patte. Le film n'aurait sans doute pas été monté de la même manière et en tout cas pas du tout aussi musical. En tout cas, la fin n'aurait jamais été montée en musique comme c'est le cas si Étienne n'y avait pas mis du sien aussi. C'est vraiment le fruit d'une collaboration, ce que j'appelle la pure collaboration artistique. Le film est construit en deux temps, il y a deux temps dans la narration, une partie en flashback. À quel point du coup est-ce que le film s'est construit au montage ? En fait, pas tant que ça puisque je suis assez fidèle à la structure narrative du roman de Régis. Ça participe aussi de ce pourquoi j'ai trouvé que le roman en tant que tel était une vraie matière pour un film. parce que j'ai adoré la structure du roman qui fonctionne comme mon film en fait. Donc au montage, ce que j'ai changé, c'est plus la fin, cette espèce de montage alterné entre le mari, le latex, la mise à mort et tout ça et l'arrestation à l'aéroport. mais je n'ai pas l'impression de... Ce qui a changé au montage, c'est que j'ai interverti certaines scènes. En fait, certaines scènes qui étaient au scénario plus tard, je les ai mises plus tôt, en particulier la scène de fouet, arrivaient plus tard dans l'évolution de leur relation mais en fait, on a très vite trouvé que c'était mieux qu'elle arrive plus tôt pour installer immédiatement le rapport. On a beaucoup cherché au montage parce que cette structure narrative était complexe, déroutait beaucoup dans les premiers tests qu'on a pu faire. La grande question, c'était mais on ne comprend pas que c'est le voyage retour alors qu'on la voit prendre enfin dire au début qu'elle va partir. Puis moi, je disais tout le temps mais au bout d'un moment, on va le comprendre puisque le mec va le dire vous revenez d'Australie. je ne voulais pas raconter la fuite de cette jeune femme comme dans un thriller de base. Enfin bon, ça aurait été très bien mais autrement mais la grande question qui est d'ailleurs posée dans le roman et qui est posée dans la réalité du fait divers c'est mais pourquoi elle est revenue en fait quand même et ne pas répondre à cette question m'intéresse puisque je trouve que le cinéma n'est pas là pour répondre mais pour poser la question et si elle revient c'est que c'est à l'intérieur d'elle quelque chose qui la pousse à revenir sur le lieu du crime si j'ose dire et se faire arrêter. Mais est-ce que vous vous rappelez Régis Geoffrey à l'époque vous avez écrit le roman pourquoi justement vous avez installé ces allers-retours entre le voyage en avion et les flashbacks ? Parce que je pense que ce voyage en Australie est la chose la plus mystérieuse c'est une chose qui n'a jamais été expliquée qui n'a jamais été comprise et c'est une chose sur laquelle on n'a même pas posé de question parce qu'il y a un moment les choses sont tellement absurdes qu'on ne pose pas la question c'est une personne qui va en Australie où elle ne connaît personne où elle n'a aucune raison d'aller et c'est quand même la destination la plus longue c'est 24 heures de vol on peut guère faire mieux et donc ça c'est le mystère absolu c'est vraiment d'une certaine façon être hors du temps quand on va quelque part à la limite on ne sait pas où on va puisque c'est un endroit qu'on ne connaît pas et dont on n'a fait qu'en train de reparler et donc c'est là où tout le film de sa vie peut passer parce que là on est vraiment au pays de nulle part et moi j'ai trouvé que c'était le point capital de cette histoire en même temps le mystère le point aveugle le trou noir le vide et donc le vide justement dans ce moment de vide elle aspire toute sa vie en fait et ça je pense que c'est encore plus mystérieux que le meurtre lui-même et je pense que ça donne peut-être la clé de la personne quelqu'un qui est capable de partir en Australie sans savoir pourquoi il part sans raison sans même savoir où se trouve l'Australie sans que la destination puisse être considérée en tout cas dans notre imagerie quotidienne comme une destination de rêve et bien ça ça donne une sorte de décalage dans une vie c'est quelque chose quelqu'un qui va vivre selon des critères qui ne sont pas les nôtres et de toute façon qu'on ne pourra pas comprendre avec la rationalité c'est-à-dire la rationalité ça permet d'échanger ça permet de comprendre et là on peut la comprendre que par quelque chose d'absolument intuitif qui à la rigueur ne va pas trouver de mots donc l'Australie c'est finalement une explication le mystère devient une explication de la personne et vous avez souvent dit que vous entreteniez un lien complexe avec votre métier d'actrice que vous n'aviez pas vraiment souhaité devenir comédienne est-ce que du coup vous vous êtes 100% épanouie ? dans la réalisation ah oui complètement oui le plus dur maintenant pour moi c'est de revenir au statut d'actrice j'ai beaucoup de chance parce que j'ai ce personnage que je fais pour cette série pour Canal Plus Mafiosa et qui a pour le coup un rôle intense dur, complexe sur une très longue période mais les autres rôles c'est tellement bref quand on joue dans un film c'est tellement puis on donne beaucoup à un metteur en scène pour finalement rentrer chez soi il ne reste rien en soi d'un personnage alors que quand on est metteur en scène on prend tout et on laisse tout dans l'objet film c'est mieux comment on est le film ? Sous-titrage FR ?